La chronique littéraire de cette semaine, c'est deux BD aux accents nordistes. « Sans noir » de Jean-Luc Loyer revient sur la catastrophe de Courrières. Le 10 mars 1906, un coup de grisou pulvérise un peu une mine. Une BD reportage, un véritable document historique. Histoire de mineurs, histoire d'une époque. Une catastrophe qui a entraîné une révolte, une grève, matée par l'armée. Une tâche noire, de plus, au pays du charbon. C'est publié aux éditions Futuropolis. En Kama, l'éditeur de BD sort le tome 4 de Moutafoukaz. Dans des Etats-Unis en pleine décomposition, c'est la loi du chaos maximum. Les révoltes grondent, la guerre des mondes menace. C'est peu dire que dans cet univers de feu et de flamme, nos trois héros aux tronches de Looser, Angelino, Viz et Willy, ont chaud aux fesses pour sauver leur peau. Moutafoukaz, aux éditions En Kama. Sous-titrage Société Radio-Canada